Et si c'était possible de manger McDo ou KFC pour seulement 2€, et bien c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Je suis ici au Vietnam et je vais tester sous vos yeux ébahis KFC et McDonald's. Je vais vous amener, je vais vous montrer les prix, c'est vraiment différent, donc il y a plein de trucs à voir. Et puis voilà, on profite d'être entrepreneur en ligne, la vie est belle, on peut aller au McDo, au KFC et en plus ça coûte rien. Donc franchement, qu'est-ce que vous attendez les gars ? Voilà, comme vous avez pu le voir sur la chaîne, ma mission c'est de manger McDo dans tous les pays du monde. C'est pas vrai, c'est pas vrai, d'habitude je vous parle d'outils, des trucs en ligne pour pouvoir devenir entrepreneur, sauf que là je suis au Vietnam, j'en profite, je fais des vidéos de voyage. Et au final, à chaque fois que je voyage, je fais des vidéos, donc il y a plus de vidéos de voyage que de vidéos d'outils utiles sur la chaîne pour l'instant, mais ça va pas tarder à changer. D'ailleurs, si vous voulez ma liste d'outils pour pouvoir travailler sur le web, n'hésitez pas à la télécharger, elle est en description, vous laissez votre mail et c'est gratuit. Sur ce, on passe directement à la dégustation, let's go au KFC ! Bon, là, comme vous l'avez sûrement deviné, on est au KFC et vous allez être surpris. Regardez la gueule du repas, essayez de deviner le prix, j'en ai foutu partout parce que je suis pas doué, mais dans l'idée, là on a une soupe miso, ici on a du riz, on a du poulet, donc il n'y a pas énormément de poulet. Et là, on a un grand Pepsi Max avec un verre en verre, bon, petite fourchette, petit truc, on remarque que c'est des vrais couverts, donc ça change vachement du KFC chez nous. Et donc pour ça, j'ai payé 66 000, donc soit exactement 2,50€ tout pile. J'imagine que vous captez le truc, c'est que là, certes on est au Vietnam, mais on est au KFC. Donc le petit truc au bord de la route, il y a vraiment moyen de manger pour 70, 80 centimes dans certains trucs, surtout si vous comptez pas vos macros, bon là nous, on veut du muscle, donc bon, ça va pas suffire. Mais il fallait absolument que je vous montre ça, c'est trop stylé, et surtout ça te rend heureux tous les jours, dès que t'achètes à manger, t'es là, oh ouais, 2€. Le poulet, il est incroyable, il est vraiment juteux de fou, et en plus il y a une petite sauce teriyaki dessus. Je me régale. No joke, un des meilleurs poulet KFC que j'ai mangé, et pourtant j'ai fait plus de 25 pays. Et comme tout le temps en Asie, là, le riz, il est hyper bien cuit, il tient comme ça, voilà, et la soupe miso est très bonne. Allez, au suivant. Ouais, des nouveaux trucs mec, je crois que je vais prendre un truc classique. Le poulet, il m'a rendu gris avec les autres dedans, là. Bon, du coup, là, je n'ai pas pris juste un petit menu, il y a des nuggets, il y a un burger au poulet spicy, normalement le poulet, il est teint. Les autres poulets d'Europe, là, j'ai des frites, et un petit Coca Zero, je vais vous dire ce que ça donne. A savoir quand même qu'il y a des menus qui sont vraiment pas chers, par exemple, la dernière fois, j'ai pris un menu avec du poulet, il coûte les 2€ à peu près, je vais vous montrer, 5,40€, ça va quand même. En vrai, celui-là, il est carré, pétable. On dirait un anachiki, on dirait les poulets dans les konbini au Japon. C'est une dame vie, regardez le jus, là. Oh, merde, il a coulé partout. Avie, objectif sur les frites, c'est pareil, c'est la même chose. Ça, je m'atteins à ce que ce soit différent, mais même pas sûr. Voilà, déception, le poulet, il est grave bon d'habitude. Enfin, là, par exemple, dans le sandwich, les nuggets, ils n'ont pas de goût. C'est peut-être à cause du poulet spicy juste avant. C'est ça, le poulet avec des os que je disais tout à l'heure, c'est bon. Et ça coûte 2€ le menu avec deux trucs comme ça et une boisson. Du coup, voilà, McDo, pas cher, rentable. Et on se retrouve au Burger King. De base, je voulais aussi vous amener au Burger King. Le problème, c'est qu'à Danang, le Burger King, il est à l'aéroport, donc c'est pas très représentatif. Si jamais vous allez en Asie, n'oubliez pas, le meilleur burger au Burger King, il s'appelle le Mushroom Suisse. C'est incroyable, il y en a aussi ici. Mais franchement, le Burger King du Vietnam, il est à peu près équivalent à Sud-à-Thaïlande, en un peu moins bien. Si toi aussi, t'as envie de voyager, d'utiliser tes aventures, de venir à l'étranger en travaillant sur le web, n'incite pas à venir partager tes projets, on peut se donner des conseils et tout sur le Discord qui est en description. Sur ce, c'était Romain+, n'oublie pas que la vie est un jeu et qu'on va y jouer. A plus !